Bon, après une petite séance de course, maintenant, vas-y, fais-toi chier autant que tu peux. C'est bon, il y a des tuyaux, il faut rentrer une prise. Oh, je me fais bien yèche ! Voilà. Moi, parce que moi, je garde le boulot facile, je me suis mis les attaches pour le radiateur, et puis il est en attente, là, mais comme il pèse un âne mort, je vais attendre ma petite femme, qu'elle soit là pour m'aider. Mais bon, elle n'avance pas, elle n'avance pas. Appelez SOS On Batu, au secours, au secours. Je te t'aime, mon amour. Bon, on galère un peu avec la prise, vu l'espace qu'on a, les tuyaux, ils pètent les couilles et tout. Mais sinon, on a un radiateur. Eh bien, ça fait moins moche que je m'attendais. Et puis, il est fonctionnel, enfin, il est fonctionnel, quand on aura plugué les tuyaux au-dessus, mais c'est pas mal. Allez, petit point sur ce qu'on est en train de faire. Alors, attends. On a réussi à fixer le radiateur, évidemment. Moi, je prépare ma plomberie, mon sertissage en... Oh, t'es en train de faire des bêtises, mon amour. Tu vas te faire tomber. Donc, ma petite femme, elle est en train de tout décâbler, pour qu'on passe derrière les rails, là, pour ensuite qu'on puisse placoter et mettre le tableau comme il faut. Eh bien, elle se fait chier. Bon, allez, moi, je continue la plomberie. Bon, petite démo multicouche. Donc, on a tout le matos qui va bien. On a le système qui coûte une couille pour redresser les tubes. On a la pince à sertir, là, avec une matrice de 20. On a le coupe-câble, le coupe-tuyau, plutôt. Alors, le coupe-tuyau, avant, on avait acheté de la marque Quick, là. Mais ils ont fait des trucs en plastique et... Bon, m'amoureuse, tu fais du bruit, hein. C'est trop bien que je travaille, là. Sinon, je serais pas payée. Ah, bah. Donc, le coupe-câble, le coupe-tuyau qu'on a choisi, qui n'est pas un coupe-tuyau Quick, parce que le coupe-tuyau Quick, c'est dur à dire tout ça, il est un peu pourri. Bien sûr, le petit outil pour égaliser les sorties de tuyau. Et je vais vous montrer, après, comment on fait. Donc, le multicouche, c'est un bout de tuyau. Tu vois, il n'y a plus multicouche, parce que, si tu regardes, à l'intérieur, tu as un tuyau de plastique, après, tu as l'aluminium, et après, tu as à nouveau du plastique. Alors, le truc qu'il ne faut pas faire en premier, c'est ce qui a été fait sur ce bout de tuyau-là, c'est qu'il est tout tordu. Donc là, déjà, il va falloir que je le recoupe. Bon, je vais essayer de vous montrer, mais ce n'est pas gagné à une main. Donc là, j'ai la pince. Déjà, il faut que je l'ouvre. L'armée est armée. On vient se mettre dessus, et on essaie de rester le plus droit possible, et tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu cliques. Attends, je ne sais pas si tu vas le voir, là. Alors, moi, je ne sais pas si je vais réussir à rester droit en vous montrant. Ça va être évident. Là, attends, j'ai essayé d'être bien perpendiculaire. Hop, tu n'es en train de rien voir. Pour que, quand je coupe, ce soit le plus perpendiculaire possible. Hop, il m'a sauté, et je pense que ce n'est pas beaucoup mieux. Bon, j'ai essayé de le rattraper autrement. Ouais, c'est mieux que tout à l'heure, mais ce n'est pas top. Là, après, heureusement, avec cet outil-là, qui vient chanfreiner et préparer pour la suite, on arrive à rattraper les petites causes comme ça. Une fois que tu as réussi à le rentrer, c'est un peu dur des fois. Pourquoi tu fais aïe ? Chaque fois que tu fais une vidéo, il y en a une qui s'éclate et qui fait du bruit. Donc, je disais, chaque fois que tu coupes un tuyau, il est légèrement déformé. Je pense qu'on doit pouvoir le voir avec celui-là. Ouais, tu vois, il n'est plus tout à fait rond. Donc, quand tu arrives avec l'outil comme ça, ça le remet droit. Et en plus, alors, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas assez de mains dans ma petite tête. Quand tu tournes, tu chanfreines comme ça, et tu enlèves un petit peu de matière. Et je vais essayer de vous montrer à la fin que j'aurai fini de mes tours. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Donc, une fois que tu as fini de chanfreiner, tu vois, ça donne un espèce comme ça, là, qui va permettre de venir rentrer directement dedans, là, et se jointer. Ensuite, il faut bien pluguer quand tu rentres le truc pour que le blanc, il soit là. Tu vois, d'origine, ça fait un trou. Et dedans, il y a des joints. Donc, si tu plugues pas jusqu'au bout, tu ne joindres pas comme il faut. Donc, la pince à serre-tir, c'est tout con. Tu la prends, tu l'ouvres. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à une seule main parce qu'il faut un peu de finesse et d'amour. Tu mets... Oh, là, vous avez gerbé quand vous avez vu la vidéo. Tu mets la partie là, dedans, jusqu'à la taille qui va bien. Ah, punaise, c'est compliqué à faire à une seule main. En fait, une fois qu'il est dedans, voilà, je vais foutre de mes pieds, mais voilà, il faut que ce soit bien dedans. Et après, on va pomper jusqu'à serre-tir. Bon, désolé pour la qualité de la vidéo. Une fois que tu as serré à fond, tu n'as plus qu'à desserrer. Attends, on va essayer de le faire aussi en vidéo. Hop, compliqué. Ça y est, je l'ai eu. Tu sors ton tuyau, s'il veut. Et en fait, c'est serti. Bon, la plomberie, c'est pas mal. Donc là, il faut que ça change d'éclairage. Voilà, maintenant, on a un beau truc. Bon, nos amis de Laurent Merlin, je ne sais pas pourquoi, ça, c'était des anciens qu'on avait. C'est des raccords bleus. La base, des raccords verts, mais ce n'est pas grave, c'est du vin aussi. Et puis, ça tient. Bon, vous voyez notre tableau électrique. Il est en mode Wi-Fi. Il est surtout au pied du chien. Ah, mon amour. Et, oui, le gros bébé. Donc, maintenant, l'idée, c'est de préparer la plaque de plate, là, vous voyez, avec l'artiste qui est là. Il nous l'a bien dégueulassé. Et on va l'utiliser quand même, parce que c'est déjà pas mal. Et puis, ce sera déjà beau pour ce soir. Parfois. Arrête de tirer la langue. Une mouchée passe. Donc, hormis qu'on est très lumineux, comme toujours, bien sûr. Notre histoire, donc là, le placo, il est en place. Le tableau, il est en place. Il n'y a plus qu'à recâbler un petit peu, quand même, parce que c'est comme ça, c'est... L'électricité Wi-Fi, c'est pas top top. Dernière étape pour ce soir. Ah, c'est câblé. Ça va, c'est propre. On peut mieux faire. Certains diront, mais moi, c'est très propre. Il n'y a pas de souci. Donc, on y va. On réalimente le câble qui alimente ce tableau-là. Ça tient. Oh, je suis trop fort. Et ensuite, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. On remet en service le différentiel. Tiens. Et après, on remet en service tout le monde. Si tout le monde tient... Oh, la lumière fut là-bas. Et voilà. Il n'y a plus qu'à refermer. Eh bien, pour ce soir, on va s'arrêter là. Oui, t'es bien d'accord. Oui. Donc, on a fermé le tableau. Bon, le placo est dégueulasse derrière. Il y a toutes les bandes. Il y a tout à faire. Mais l'ensemble n'est pas mal. On mettra en eau quand on aura fini nos problèmes de radiateurs. Mais là, ça fait vachement plus propre le tableau. Puis, il faut qu'on achète une petite porte. Et dès qu'on a la petite porte, ça va bien. Allez, bisous à tous !